Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la continuité par rapport à la première vidéo que je vous ai expliqué au niveau de la création des murs, chose très simple. Bien entendu ces vidéos à chaque fois s'adressent à des débutants et débutantes. On va continuer à comprendre un peu mieux ce qu'on appelle un loop cut. On dit aussi edge loop, on dit aussi boucle d'arête et ainsi de suite. Si je fais ici shift A, je vais mettre de suite par exemple un cube. Une boucle d'arête c'est quoi ? Si je prends ici l'outil annotation, vous allez avoir ici un trait, puis avoir un trait ici, puis après si je fais des pointillés vous aurez quelque chose comme ça et qui va se terminer comme ça. Une boucle d'arête c'est donc une boucle qui va passer par rapport à lui. Attention chose très importante, une boucle d'arête ne fonctionnera que sur des quadrants, ça veut dire des faces qui vont avoir quatre segments. Si par hasard vous avez un cinquième segment, on appelle ça des end gone, ça ne fonctionnera plus. Ça j'ai souvent des élèves qui me disent je ne comprends pas, je n'arrive pas à faire ma boucle d'arête et ainsi de suite. Alors je vous montrerai une façon de faire une boucle d'arête si besoin avec un autre outil mais normalement il faut vraiment penser à faire des quad par rapport à ça. Alors par rapport à l'outil qu'on appelle edge loop, si je viens ici je me mets en mode édition, je sélectionne tout le monde, je viens à cet endroit là on va l'appeler loop cut. Alors moi je dis edge loop mais on peut l'appeler aussi évidemment loop cut, vous venez ici vous avez deux solutions, soit vous cliquez ici, soit vous faites CTRL R au niveau du raccourci clavier pour pouvoir faire ce genre de choses. Là pour l'instant je ne clique pas, je récupère, je veux savoir à quel endroit j'ai fait ma boucle d'arête, est-ce que je l'avais ici, est-ce que je l'avais à cet endroit là, est-ce que je l'avais, voyez, on va pouvoir la définir en fonction du type de face, évidemment là je n'ai pas beaucoup de face, et si d'un seul coup vous avez beaucoup de face, vous allez pouvoir définir à quel endroit vous souhaitez mettre celui-ci. Une boucle d'arête ou alors un loop cut ça va servir à quoi ? ça va vous servir en fin de compte à durcir certains éléments. Si par exemple vous faites ici un modifiaire de type subdivision surface, alors si je quitte celui-ci, voilà, je vais appliquer, enfin je vais affecter pardon un modifiaire de type subdivision surface avec quelque chose comme ça. Mais pour l'instant il n'a pas été en fin de compte modifié, il a juste été transformé sans être appliqué, puisque ici il faudrait venir à cet endroit et dire apply. Si maintenant je me remets en mode édition, je fais ici un CTRL R, vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va me faire, donc il va durcir mon arête. Vous voyez ? Donc ça va servir à ça, par exemple, ça va servir à pas mal de choses. Donc quand je viens ici, si je fais un clic, je vais donc pouvoir valider déjà l'emplacement où ma boucle d'arête va être mise. Un autre clic va valider la localisation de la boucle d'arête. En gros, ça va valider la location, c'est-à-dire je cherche le mot, la position de ma boucle d'arête, pardon. Ici vous avez un sous-menu qui habituellement est comme ça et quand on clique sur la petite flèche, si évidemment vous ne touchez à aucun autre outil, vous allez pouvoir modifier, par exemple ici, le nombre de coupures. Je vous montrerai après comment faire si besoin. Vous allez pouvoir aussi modifier, donc on va laisser par exemple à 3. Donc ici j'ai laissé mes 3 segments et avec le smoothness, on va pouvoir transformer un petit peu notre forme. Ça peut être très intéressant par rapport à ça. On aura aussi le facteur qui va faire en sorte de déplacer mes 3 boucles d'arête d'un côté ou d'un autre. Évidemment, vous avez plein d'options. Je vous montrerai tout à l'heure comment accéder à la formation si besoin, si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus par rapport aux outils de modélisation. Si je fais ici encore un CTRL R, je vais pouvoir faire ici une boucle d'arête sans aucun problème. Avant, ce que je vais faire, c'est revenir en arrière, faire ici un CTRL R et là, on va pouvoir définir l'emplacement que l'on veut. Avec la molette de la souris, je vais pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de coupures, tout simplement. Une fois que je suis OK, je fais un clic pour valider, encore un clic pour valider au départ le nombre de coupures et après, tout simplement, l'emplacement de mes coupures ou mes boucles d'arête si vous préférez. Vous voyez, il y a plein d'autres termes qu'on peut évidemment employer. Alors, chose importante, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fin de compte, j'ai remarqué qu'il y a des personnes, si je fais ici Shift A, je vais prendre par exemple un plane, je vais faire GX, je vais mettre ici. Je vais pouvoir par exemple, me mettre à cet endroit-là, récupérer celui-ci, faire un E, X, faire ça. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, on pourra faire une boucle d'arête. Par exemple, encore un E, cette fois-ci en Z, je vais faire quelque chose comme ça. Puis pourquoi pas encore ici, E, X et faire quelque chose comme ça. Si je veux faire une boucle d'arête, je fais un CTRL R. Vous voyez, je peux faire une boucle d'arête ici, je peux faire une boucle d'arête ici. Il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce que mon élément n'a pas de N-Gone. Qu'est-ce que c'est qu'un N-Gone ? Eh bien, si je fais ici Shift A, alors je vais me remettre en mode objet, Shift A. Avant, je vais mettre mon curseur 3D par exemple ici, Shift A. Je vais venir au niveau d'un mèche plutôt différent, on va prendre le cas d'un cercle. Ça peut être pas mal un cercle. Ici, je vais définir, alors si je mets 4, pas de problème, je peux faire une boucle d'arête. Mais si je mets 5, que va-t-il se passer ? Eh bien, regardons cela ensemble. Là, je vais d'une part récupérer celui-ci, donc je me mets en mode édition, venir à cet endroit-là et appuyer sur F pour fermer celui-ci. Alors bien entendu, si vous êtes débutant et débutante par rapport à Blender, vous ne connaissez strictement rien à ce logiciel, je ne peux que vous conseiller en premier. Dessus, ma première formation qui s'appelle Tutoblender 4X, ma première modélisation. Vous retrouvez celle-ci sur le centre d'apprentissage frto.com. Ça vous permettra d'apprendre vraiment les bases. Vous l'avez à 9 euros, habituellement, elle est à 14 euros. Vous avez presque 5 heures de vidéo et croyez-moi, vous apprenez énormément de choses. Moi, ce qui m'intéresse chaque fois par rapport aux personnes qui suivent mes formations ou les cours que je donne, bien entendu, c'est vous apprendre les bases. Bien comprendre les bases pour pouvoir après évoluer. Donc, quand on revient ici, si je fais un CTRL R, vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci, vous voyez, il fait un petit point. En fin de compte, il ne sait pas faire. Pourquoi il ne sait pas faire ? Parce qu'il a justement plus de 5 côtés. Si je me dis, tiens, ok, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais supprimer celui-ci. Donc là, je vais venir ici. Je vais dire X, par exemple. Allez, je supprime celui-ci. Je prends celui-ci. Je prends celui-ci. Et j'appuie sur F. Ok. Après, je vais sélectionner l'ensemble. Comme ça, avec l'assaut. Et j'appuie sur F. Si je refais un CTRL R, vous voyez que là, maintenant, ça marche. Donc, ça veut bien dire que, et ça, c'est très important, c'est que vous ne pourrez pas faire de boucle d'arrête, ou ce qu'on appelle ici des loop cuts, si vous dépassez les 4 éléments, et même si vous en avez 3. Regardez, si je supprime celui-ci, je fais X, je refais pareil. Hop, j'appuie sur F. Je récupère l'ensemble. J'appuie sur F. Alors, pourquoi j'ai ma sélection comme ça ? C'est parce que, ici, je me suis mis en sélection box. Sinon, en général, je fais un truc, mais je préfère plutôt sélection box. C'est plus correct. Et là, c'est pareil. Si je fais un CTRL R, ça ne marchera pas. Il pourra faire, il pourra, en fin de compte, subdiviser mon arrête en plusieurs morceaux, mais il ne pourra pas aller plus loin. Par rapport à la dernière fois, lorsque je vous expliquais, donc là, hop, je vais revenir ici en mode édition. Je vais récupérer mes murs. Par rapport à mes murs, la dernière fois, je vous ai expliqué que quand on vient ici, on va prendre, par exemple, celui-ci. Alors, on va essayer de pousser tout ça. Hop, j'ai X, on va le mettre par là. Et lui, j'ai X, on va le mettre par là. Donc, par rapport à lui, si je viens ici, donc je vais enlever là aussi, on va carrément cacher pour l'instant. Imaginons ici, vous souhaitez faire, par exemple, une porte. Je viens ici. Bon, j'ai quelque chose comme ça. Si vous regardez bien, j'ai des quadranges de partout, c'est-à-dire quatre côtés, aucun problème. Si je fais un CTRL R, je me mets ici, vous voyez que déjà, il fait le tour. Alors, pour être sûr que celui-ci fasse le tour, vous pouvez vous mettre, bien entendu, en mode wireframe. Dans ces cas-là, vous êtes sûr que celui-ci va faire le tour. Si je fais un CTRL R, bien ici, pas de problème. Je peux cliquer, par exemple, ici, faire juste ça. Et après, faire deux coupes. Et je vais avoir quelque chose comme ça. Alors, comment puis-je déplacer cette boucle d'arête ? Eh bien, je vais sélectionner celle-ci. Alors, on a plusieurs solutions. On peut faire ça avec la sélection. On peut cliquer, tout simplement, en se mettant ici en Edge. On va venir ici, appuyer sur la touche Alt de votre clavier et cliquer. Donc, une fois que la sélection est faite, on va faire G une fois, puis encore G. Et on va glisser celle-ci, par exemple, pour se mettre ici. OK. Partant de là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer, ici, ces deux arêtes qui vont m'intéresser. Et je vais faire X et dire Edge pour supprimer celle-ci. Si je me remets en mode solide, quand je viens ici, vous allez voir que vous avez des trous. On va donc falloir combler celle-ci. On va cliquer ici, puis Shift, enfoncer celle-ci, appuyer sur F. On va faire de même de l'autre côté. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai bien des quadrangle. Toujours pareil, lorsque vous faites des modifications de maillage, appuyez sur A, appuyez sur M et dire By Distance pour voir si, par hasard, il n'y a pas de vertice en trou. Ce qui est vraiment génial, c'est que maintenant, si vous souhaitez que votre porte, elle n'est pas assez grosse soit pas assez large, on peut faire G, X et bouger celle-ci. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une autre manière de le faire si besoin, si vous souhaitez, par exemple, faire un NGON. Donc, si je fais ici Shift A, alors je vais remettre mon curseur 3D à cet endroit-là, me remettre en mode objet, Shift A, Mesh, on va remettre un circle et on va se mettre à 8. Évidemment, partant de là, on ne pourra pas faire de coupure. D'accord ? Eh bien, si, en fin de compte, il y a un outil qui s'appelle Nile, qui va permettre de faire des coupures si besoin. Dans ce cas-là, comment on va faire ? Déjà, on va se mettre en mode édition. On va récupérer ici, mode Edge, F pour récupérer l'ensemble. Et si je veux faire une coupure, je vais mettre en vue dessus pour pouvoir faire ma coupure proprement. Je vais utiliser l'outil qu'on appelle Knife. Vous allez le retrouver. Alors, il est ici. Vous cliquez ici, touche raccourci K, et vous avez quelque chose comme ça. Alors, vous allez voir, il y a plein, plein, plein d'options. Donc, vous allez cliquer une fois, comme ça. Vous faites ça. Et en bas, vous voyez que c'est marqué, je vous l'entends en rouge, c'est marqué ignorer. Alors, c'est marqué Cut Flows. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous allez passer à travers. Là, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'a pas d'épaisseur. Mais imaginez cet objet, si je veux lui donner de l'épaisseur. Je fais E, et je vais faire quelque chose comme ça. D'accord ? Je me remets en 7, et je vais recommencer. Je viens ici, donc je vais prendre un élément. Ici, je clique. Je fais ça, et je vais appuyer sur la touche C. Vous allez voir que d'un coup, celui-ci est passé à On. Je vais faire quelque chose comme ça. Je clique, je clique, je clique, et puis par exemple, je vais venir ici sur mon point. Je viens ici, et j'appuie sur Entrée. Eh bien, l'intérêt, c'est que là, cette fois-ci, vous allez voir, il vous a fait une découpe. Malgré que ce soit un Hang On, il vous a fait une découpe complète. C'est ça que je voulais vous expliquer par rapport au Edge Loop. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, ce qu'on appelle les loop cuts. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je voulais vous montrer qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui ont des problèmes par rapport à ça. Je me suis dit, ça peut être intéressant de vous montrer ça. Voilà, donc je ne donnerai pas plus par rapport à cette vidéo. Dernière chose que je peux vous expliquer, c'est que si vous voulez vraiment apprendre énormément des choses par rapport aux outils de modélisation, j'ai évidemment fait différentes formations, en l'occurrence, une très complète. Je vais vous montrer de ce pas. Vous retrouvez celle-ci sur le site d'apprentissage frto.com. Habitement, elle est à 60 euros, là vous l'avez à 42 euros et vous avez plus de presque 24 heures de vidéos. Et croyez-moi, je vous apprends tout sur énormément de choses. Au niveau des outilisations pour les mèches, pour les primitives type Mesh, Curve, Surface, Metabole, je vous apprends beaucoup, beaucoup de choses. Et je vais vous apprendre à créer par exemple ce genre de scène. On peut apprendre évidemment à créer énormément de choses. Si vous voulez en savoir plus par rapport à mes différentes formations sur Blender, puisque je fais aussi tout ce qui va être les modules géométrie notes, je vais travailler sur d'autres logiciels comme SketchUp, je fais aussi du web, enfin pas mal de choses. Eh bien écoutez, cherchez Jean-Michel Rosé et vous tomberez sur mes différentes formations. Voilà, écoutez, c'est donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur les vidéos que je vous présente ou les formations que je vous présente aussi. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501